Sergio Léonel Aguero del Castillo, plus simplement Sergio Aguero, né le 2 juin 1988 à Quilmes, est un footballeur international argentin ayant évolué au poste d'attaquant entre 2003 et 2021. Aguero est formé à l'Independiente, en Argentine, club avec lequel il fait ses débuts professionnels en 2003, à l'âge de 15 ans et 35 jours, devenant le plus jeune joueur à évoluer en Primera Division. En 2006, il est transféré à l'Atletico de Madrid. Aguero passe 5 saisons en Espagne, durant lesquelles il est deux fois le meilleur buteur de son club. Il remporte son premier trophée en club en 2010, avec la victoire de l'Atletico en Ligue Europa. L'année suivante, il est transféré à Manchester City, où il reste 10 ans. Il s'impose en Angleterre en remportant 5 premières ligues, 6 coupes de la Ligue, une FA Cup et 3 Community Shield. Il devient également le meilleur buteur du club, avec 260 buts, et fait partie de l'équipe type du championnat anglais à deux reprises. Libre de tout contrat, il s'engage en 2021 avec le FC Barcelone. Au niveau international, Aguero représente l'Argentine avec les moins de 20 ans durant les Coupes du Monde des moins de 20 ans en 2005 et 2007, remportant les deux tournois et le prix du meilleur buteur de la compétition en 2007. L'année suivante, Aguero remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Avec l'équipe A, Sergio Aguero est le troisième meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, 42 buts, devant Diego Maradona, 34 buts. Il participe à trois Coupes du Monde, en 2010, 2014 et 2018, ainsi qu'au Copa América de 2011, 2015, 2016, 2019 et 2021, remportant cette dernière. En décembre 2021, à 33 ans, Aguero annonce sa retraite sportive à la suite de la détection de troubles du rythme cardiaque. Aguero est né d'un père argentin et d'une mère libanaise à l'hôpital Piñero de la Ciudad à Buenos Aires et est le deuxième des sept enfants d'une famille pauvre dépendante de la carrière professionnelle d'Aguero. Durant sa jeunesse, Aguero a vécu à Gonzales Catan, Florencio Varela et à Quilmes. C'est durant cette période qu'Aguero adopte le surnom de Kuhn, attribué par ses grands-parents à cause de son physique semblable au personnage de la série télévisée d'animation japonaise Kum Kum. Après avoir fait ses premiers pas en club à Loma Alegre et Los Primos, Aguero rejoint l'équipe des moins de 9 ans de l'Independiente. En division inférieure, moins de 9 ans, Aguero est sacré pour la première fois champion. Tout d'abord sélectionné avec les moins de 20 ans argentins, Sergio Aguero va jusqu'à la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2007 au Canada, où il marque à 6 reprises, et aide son pays à devenir champion du monde pour la 6ème fois de son histoire. Nommé ballon d'or de la compétition, il passe dans la catégorie supérieure. Il dispute son premier match pour l'Argentine lors d'une rencontre amicale face à l'équipe du Brésil, jouée à l'Emirates Stadium le 3 septembre 2006. Il participe à la Coupe du Monde 2010 lors de laquelle il n'inscrit aucun but. Il fait son entrée en jeu dans le dernier quart d'heure du second match de poule face à la Corée du Sud, 4 à 1, et délivre une passe décisive à Gonzalo Higuain. Quatre ans plus tard, il est sélectionné par Alejandro Sabella pour disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Titulaire lors des matchs de poule, il se blesse avant les 8ème de finale et perd sa place de titulaire, bien qu'il rentre en jeu à chaque match. Le 13 juillet, l'Argentine est en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Il n'est pas titulaire mais entre en jeu à la mi-temps. Après de nombreux efforts de l'attaquant de Manchester City, son équipe s'incline après un but de Mario Goetze lors des prolongations. Le 5 septembre 2015, en match amical, il connaît une de ses meilleures performances en sélection avec deux buts et trois passes décisives contre la Bolivie, 7 à 0. Retenu par Roré Sampaoli dans la liste des 23 pour participer à la Coupe du Monde 2018, il y inscrit ses deux premiers buts en Coupe du Monde. Au cours du 8ème de finale face à la France, il entre en jeu à la place d'Enzo Perez et marque un but de la tête, dans le temps additionnel, sur un centre de Lionel Messi. Ce but ne peut empêcher la défaite de l'Albi Celeste, 3 à 4. Il est sélectionné par Lionel Scaloni pour participer à la Copa América 202 166, remporté en juillet 2021 par l'Argentine 67. Sergio Aguro prend part à 4 matchs sur 7 sans inscrire deux buts.